Et alors que se profile le débat sur le projet de loi immigration, cette attaque a fait réagir vivement l'opposition, notamment à droite. Il faut revoir le droit européen et les procédures en matière de droit d'asile, discours largement entendus à droite des Républicains jusqu'au Rassemblement National. On défend des propositions assez proches, Arthur Delaborde. Oui, un consensus se dégage à droite autour de la nécessité de réformer les procédures d'asile, à l'image des Républicains qui demandent qu'elles soient instruites non plus sur le territoire national, mais dans les représentations diplomatiques à l'étranger. Une mesure qui fait partie des réponses à apporter à l'attaque d'Annecy, selon le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Il faut impérativement que les demandes de droit d'asile soient faites à l'étranger, dans des consulats. Il peut y avoir des dépôts par la voie numérique. Le problème est qu'en France, dès lors qu'un demandeur d'asile met le pied sur le sol français, même quand il est député, il est quasiment inexpulsable. Donc il vaut beaucoup mieux prévenir que guérir. Cette proposition n'est pas nouvelle. Lors de la dernière campagne présidentielle, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen prévoyait dans son programme une modification du droit d'asile en renvoyant à la loi pour fixer les modalités des demandes et instaurer l'obligation de les déposer dans des ambassades et des consulats à l'étranger. Une idée également défendue par Éric Zemmour, qui est allée encore plus loin en se déclarant en faveur de la suspension du droit d'asile. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.